Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir sur la terrasse du Carlton qui nous offre, regardez bien, une vue panoramique sur la baie de Cannes. On est là dans le cadre de la 15e édition du festival international du film panafricain de Cannes avec 44 films répartis dans quatre catégories. La catégorie long métrage fiction, court métrage fiction, long métrage documentaire et court métrage documentaire. Et regardez, ils sont en train de travailler, ils sont juste derrière. Voici les membres du jury qui auront la lourde tâche de départager ces 44 films en compétition. Le verdict se tiendra ce dimanche avec la cérémonie de clôture, mais également la cérémonie des Dicalo Awards. Bienvenue dans cette édition anniversaire, cette 15e édition du festival international du film panafricain de Cannes. Tout de suite les interviews des membres du jury. On démarre tout de suite ce tour d'horizon des membres du jury qui auront cette tâche de départager les 44 films en compétition avec un président et un sage. J'ai nommé Dom Pedro. Est-ce que vous allez bien, Dom Pedro ? Écoutez, très bien parce qu'avec une telle vue de maire ici à Cannes, on ne peut pas être mieux que bien. Nous aussi, on est bien avec vous. On est heureux que vous soyez parmi nous. Déjà, petite question, pourquoi avoir accepté de tenir ce rôle de président du jury documentaire ? Oui. D'abord, avant d'accepter le rôle du président, j'ai d'abord accepté d'être membre parce que ça fait quelques années que le président de ce festival, qui s'appelle Monsieur Basile Ngangue et Belé, m'avait sollicité. Mais à chaque fois, je suis pris ailleurs. Et cette année, depuis quatre mois, il m'a tanné pour dire que, Dom Pedro, tu ne peux pas t'échapper aujourd'hui. Cette édition, la 15e, tu es obligé de tout annuler ailleurs pour accepter. C'est ce que j'ai fait. Mais en fait, son insistance à mon égard, c'est plutôt un honneur pour moi. C'est une forme de reconnaissance. Parce que Basile connaît très bien mon travail. Il m'est suivi depuis un certain temps. Il a déjà programmé certains de mes films, peut-être trois, dont le dernier est Tangonèvre, peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui m'enchante de par ses plus de positions, de par ses initiatives. La preuve en est qu'il a mis en place ce festival qui s'appelle Pan-Africain, mais en fait, il ne sélectionne pas que des films venus de l'Afrique. Et les films qu'on trouve ici viennent du monde entier. Et comme il l'a dit hier lui-même dans ce fameux dîner des invités ou des festivaliers, que l'année dernière, donc la 14e édition, ils avaient pu récompenser un film fait par un Gaulois, si j'ose dire. On ne peut pas dire un blanc comme l'esquête, mais donc un franco-français qui a fait un film, mais qui montrait les valeurs culturelles. Bien sûr, bien sûr. D'où le panafricanisme. Du coup, il avait totalement sa place. Complètement, oui, c'est cela. Et moi, je me reconnais dans cette démarche-là. D'où, je répète que c'est un honneur pour moi de faire partie du jury documentaire de la 15e édition, plus je suis le président de membre du jury. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette sélection ? Qu'est-ce que vous attendez de cette catégorie documentaire ? Écoutez, d'abord, on sait que Basile et son équipe ne sélectionnent pas un film au hasard. On ne peut s'attendre qu'à des films de meilleure qualité et qui nous apportent des histoires dont on a besoin. Pas seulement le spectateur et sûrement tous les autres qui verront les films un jour à la télévision. Et on a déjà commencé notre travail à aller voir des films dans des projections. On s'est rendu compte que c'est vrai qu'on sera face peut-être à des difficultés de partager ou de départager quel sera le meilleur film. Parce que la difficulté viendrait d'où ? C'est qu'on n'a qu'un seul prix à décerner. Et beaucoup de talent. Et beaucoup de talent. Bien sûr. Des fois, ça nous mettraient mal à l'aise, mais on se dit que c'est une compétition, un concours, il faut que quelqu'un gagne. Donc déjà, on est excités parce que j'ai des membres du jury qui connaissent le métier d'abord. Bien sûr. Des réalisateurs, des journalistes, rien que ça, ça donne envie d'attendre quel est le prix qu'on va accorder. À quel film ? Voilà, je comprends. J'aimerais également revenir sur un de vos films, Tango Negro, multidiffusé, multirécompensé, 52 minutes. Vous avez notamment reçu un prix à l'UNESCO pour ce film. Quelle est la genèse de ce film ? Dans une série de deux films de 52 minutes. Voilà. Ça, c'est la série de deux films de 52 minutes. La série de deux films de 52 minutes s'intitule Kin Malébo Danse. Et ce film raconte l'histoire de la musique rumba. Sachant que le mot rumba, qu'on appelle la rumba cubaine, en fait, sans l'arrivée des nôtres là-bas, il n'y aurait pas la musique rumba. C'est vrai. Rapidement, qu'est-ce qui signifie le mot rumba ? Le mot rumba, c'est la déformation du mot kumba en langue kikongo, la langue officielle de l'ancien rohami du Congo. C'est trop fort pour le développer. Sachez sûrement que je ne parle pas du Congo RDC ou du Congo Brazzaville, mais de l'ancien rohami du Congo au sein duquel sont issus les deux pays précités et l'Angola, le Gabon et un bon bout du Cameroun. D'accord. Alors, je veux dire par là que à partir du moment où les esclaves qui sont allés là-bas, ils sont amenés avec eux les valeurs culturelles, notamment les sons musicaux de chez nous, d'où la rumba. Maintenant, je reviens sur les films que tu évoques tout à l'heure, multidiffusés aussi, mais tout ce qui a eu un certain nombre de récompenses et qui m'amènent un peu partout dans le monde. Il s'agit des tangos négros. On lui a d'ailleurs attribué le label de la route de l'esclavage, résistance, liberté et héritage. Exactement. Un label prestigieux. Tout à prestigieux, merci. Merci mon jeune ami, pour ne pas dire mon fils. J'ai été touché par le regard de l'UNESCO. L'UNESCO, tous ces experts connaissent très bien mon travail. Mais arrivé à ces films, les racines africaines de tango, c'est le titre complet, la première avait eu lieu au sein d'une des salles de l'UNESCO où il y avait un monde plein à craquer et qu'on n'a pas pu accueillir tout le monde. Ils se sont reconnus parce qu'ils se sont rendus compte que là, c'était la confirmation de mon travail que j'ai fait en phase avec leur vision des choses. Donc, la commission des experts s'est réunue pour effectivement attribuer le label que tu évoquais tout à l'heure, le label en lien avec la route de l'esclave. Et à partir de là, où que j'aille, lorsque je vais présenter ce film, il y a toujours ce cachet de reconnaissance de l'UNESCO. J'en suis très fier parce que c'est un film, attention, qui date de 2013. Mais jusqu'aujourd'hui, le film continue à être demandé. OK? Donc, pour moi, c'est un encouragement parce que je n'ai pas terminé à vouloir donner ce que j'ai à donner. Ce qui fait que venir à Cannes, être sur les toits de Canton où tu m'as permis, vous m'avez permis de m'exprimer, c'est pour moi les honneurs continus. Quand je tenais de mon âge, voir ces jeunes qui me questionnent, qui veulent un peu plus dans ma profondeur, ma pensée, c'est pour moi un signe de reconnaissance. C'est là où je me dis, je dois me carcasser pour pouvoir transmettre ce que je peux transmettre. Merci infiniment, Dom Pedro, pour votre sagesse, mais également pour les messages que vous faites passer. J'assistais ce matin à une conférence où il y avait une audience de jeunes réalisateurs et qui étaient tous ébahis devant vous, puisque vous avez vraiment ce message, ce message que vous leur apportez, un message de confiance, de confiance en leur travail et puis un message qui leur laisse penser qu'ils ont une mission également à travers leur travail, un peu la mission que vous, vous avez entrepris au travers du vôtre. A noter que vous êtes donc président du jury documentaire. Merci à vous, Dom Pedro. Merci, merci à vous, merci de ma cueille. Venez quand vous voulez. Merci beaucoup.